Bonjour à tous, c'est Jijam et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très populaire à Mayotte. Comme vous avez pu le voir sur le titre, nous allons parler du mariage à Mayotte. Sachez que Mayotte est une île où la majorité de la population est musulmane. Cela fait que les traditions et les coutumes sont affectés par cela. Bon, on se retrouve juste après l'intro pour découvrir en détail le mariage maorais. Alors alors, le mariage à Mayotte. Nous allons commencer par le commencement. Donc après que les deux jeunes se soient rencontrés et en parler à leur famille à propos de leur souhait de mariage plus ou moins, une première rencontre est organisée par les deux familles. C'est ce qu'on appelle en maorais les maromizzo ou un fiançaille. Durant cette étape, les familles apprennent à se connaître et fixent la dot du mariage. La dot peut être un objet, le coran ou encore de l'argent. Mais depuis plusieurs années, c'est surtout l'argent qui est le plus sollicité. Ne me demandez surtout pas pourquoi. Bon, ensuite, ils se mettent d'accord sur les diverses festivités qui s'en suivent. Laissez-moi vous dire que depuis quelques années, certains jeunes affirment que durant le mariage, l'une des festivités appelées Manzaraka est l'étape la plus stressante de leur couple et l'une des plus coûteuses. Bon, nous en parlerons un peu plus tard dans la vidéo. Après cela, nous avons le mariage religieux, Umafungizo en maorais. Les deux jeunes sont mariés par un caddie avec la présence des membres proches des deux familles. Le caddie va lire quelques passages du Coran en présence de deux témoins qui seront payés pour ce rôle. Après cela, les deux familles vont manger ensemble et cette petite cérémonie prendra fin. Bon, vous vous dites peut-être que le plus dur est passé, mais non. Attendez d'écouter la suite et vous comprendrez. Maintenant, nous allons parler des diverses festivités. Le mariage maorais est composé de diverses festivités qui rassemblent plusieurs personnes, minimum 100 personnes et maximum tout le village. Bon, j'hyperbolise un peu, mais je pense que vous m'avez compris. On peut noter comme festivité le Majlis, une cérémonie généralement nocturne où les hommes se rassemblent pour faire des louanges religieux et des rappels sur le mariage en islam. Le Shigoma, qui est aussi généralement nocturne, est une festivité qui permet à chacun de danser à un rythme plutôt ambiancé. Le Masaraka est l'événement le plus important de toutes les festivités puisque c'est elle qui détermine l'ampleur du mariage. Nous allons surtout nous concentrer sur cette festivité dans cette vidéo. Et peut-être que je ferai une autre vidéo pour parler plus en détail de l'ensemble des festivités et de comment cela se passe. Durant le Masaraka, le marié est entouré par un cortège d'hommes et de femmes. Les hommes sont à l'avant et marchent à petits pas tout en chantant et en dansant et les femmes à l'arrière mettent de l'ambiance. Le marié se retrouve au milieu et est vêtu comme un prince et reste sérieux durant tout le trajet. Il ne devra pas sourire pour montrer sa virilité. Le cortège part généralement de la mosquée la plus proche vers la maison de la mariée et durant ce temps, la mariée doit attendre l'arrivée de son prince charmant dans une pièce de sa maison. Elle est vêtue telle une princesse avec une tenue traditionnelle qu'on appelle le salova et ornée de talc de bois de santal sur son visage qu'on appelle le msinzano. Si tout se passe bien, normalement, il ne devrait pas y avoir plus belle qu'elle. Mais bon, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la tête de certaines personnes. Bon, pour voir la suite de cette vidéo, j'aimerais d'abord m'assurer que vous êtes bien intéressé et que le sujet vous stimule. Et pour cela, je publierai la suite dès qu'on atteindra les 5000 vues. Je compte sur vous pour partager la vidéo à votre famille et à vos amis. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de la vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé et de vous abonner en activant aussi la cloche pour être informé de la prochaine publication. 1, 2, 3, dale ! Bailando, al ritmo de ton corazón Bailando, calle por tu amor Bailando, al ritmo de ton corazón Bailando, calle por tu amor